A l'heure actuelle, je suis incapable de vous le chiffrer très précisément pour une raison simple, c'est que nous avons trouvé en deux fois 25,5 remplis de billets, mais remplis, je n'en avais jamais vu autant, de devises, alors beaucoup de francs suisses évidemment, mais de yens, d'euros, de dollars, plus quatre lingots d'or, mais lingots de plusieurs kilos chacun. Donc j'aurais tendance à vous dire que ça doit voisiner les dix kilos chacun de lingots d'or, mais des gros lingots d'or. Pour l'argent, je reviens à l'argent, on a finalement abandonné l'idée pendant la garde à vue, et on est en criminalité organisée, c'est-à-dire quatre jours de garde à vue, on a néanmoins abandonné l'idée de compter, bien que les sociétés de transport de fonds nous aient mis à disposition des compteuses à billets, parce qu'il y en avait trop. La manipulation était énorme, l'Elias, l'Elias dans les sacs, l'Essac en nombre, donc on a fait le choix de laisser les scellés provisoires, de confier tout ça à une société de transport de fonds, de manière à les constituer gardiens des scellés, et de manière à déterminer maintenant avec la juge d'instruction, quel sera le meilleur moyen de procéder à la comptabilisation, avec tous les moyens de sécurité, parce qu'au-delà de la main de tension, je vous laisse imaginer toutes les mesures de sécurité qu'il a fallu déployer pour transporter ces fonds. Merci. Merci.